Bonjour, c'est Zizia Turcotte pour mon coach Jean-Christian.com. Alors aujourd'hui, je vous partage les résultats de ma semaine 2 et ça va toujours très bien, ça va super bien, même que ça commence à paraître, j'ai eu des gens qui me l'ont dit en maillot de bain, ça commence à paraître ici la taille et un peu au niveau des cuisses pour ce que chez certaines personnes, en tout cas moi, je n'en ai pas et je suis sûre que vous n'en avez pas, ce qu'on pourrait appeler la culotte de cheval. Non, j'en ai. Mais ça ne sera pas long, j'en aurais pu. Ça s'en va, tranquillement. Donc, on m'a fait la remarque et ça fait toujours plaisir de se le faire remarquer parce que je ne mets pas encore les photos, j'attends que ça paraisse, tu sais, des petits détails, je vais les mettre peut-être au moins, donc trois fois durant la transformation de 15 semaines. Et je me sens aussi très ferme, je sens que ça a raffermé les jambes, je me sens les jambes comme des troncs d'arbres. Puis, les bras aussi, ça commence cette semaine, j'ai augmenté mes charges. Graduellement, je vous ai dit que c'est important d'augmenter ces charges et je sens que ça commence à faire effet. Donc, aussi, petit problème parce que je vous ai dit que je vous dirais les bons coups comme les moins bons coups. Ce n'est pas un moins bon coup de ma part, mais hier, j'étais ballonnée, j'avais de l'air enceinte. Il y a vraiment quelque chose, un aliment dans ce que j'utilise qui ne me convient pas. Donc, là, je suis chanceuse ce matin sur la balance, on dirait que ça leur repartit, mais normalement, quand je ballonne comme ça, je fais de la rétention d'eau. Donc, ça aurait pu un peu biaiser mes chiffres et si j'ingère toujours cet aliment-là, bien, ça va vraiment me nuire à la perte de poids et à la silhouette visuellement. Ça va vraiment me nuire. Donc, c'est ce que je dois trouver, quel aliment c'est. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un condiment, ça peut être des légumes. Je fais plein de légumes mélangés. Donc, il y en a un de ceux-là. Donc, là, je vais noter. Je vais noter, OK, ballonnement, tout ça, puis je vais voir quand est-ce que ça va revenir. Même, j'avais mal au ventre. Donc, ça, c'est un petit détail, mais je ne sens pas la fatigue. Habituellement, je sens la fatigue, mais comme je m'entraîne bien, donc ça compense, puis j'ai un niveau d'énergie qui est grandissant même, je vous dirais, depuis que j'ai commencé. C'est normal, hein? Plus on s'entraîne, plus on a de l'énergie. C'est sûr que quand on s'entraîne trop, l'over training, c'est l'inverse, mais en général, quand on fait une telle progression, ça va stimuler notre sensation, puis notre niveau d'énergie. Donc, l'autre fois, j'ai fait du roller blaze. Je voulais vous dire ça, les cuisses en tronc d'arbre, là. Je pensais, à cause de ma marche en montagne où est-ce qu'il y avait les bébites, que j'ai su que c'était des cigales, il y en avait plein. Je ne sais pas parce que d'habitude, on y va pas ce temps-ci d'année, il fait vraiment trop chaud, mais là, j'ai un petit peu peut-être pas timbré, mais j'ai un petit peu maniaque, j'avais le goût de faire mon défi comme pour, puis j'essaie d'y aller quand je ne fais pas trop chaud le matin, mais il fait quand même assez chaud. Mais là, à cause des bébites, je ne savais pas que c'était des cigales, puis ce n'est pas agréable, ils revolent partout, on va dans la face des lunettes. Donc, je suis allée faire du roller blaze. Je pensais que ce serait un petit peu plus moins intense que ma montagne de l'autre fois, puis finalement, c'était pas mal assez intense, parce que la route asphaltée, où est-ce qu'elle est belle, c'est des côtes comme ça, donc juste à arriver en haut des côtes, parce que j'avais les cuisses en feu, puis les fesses en feu, mais bon, c'est à refaire et à retravailler. Ça va venir, à un moment donné, je veux la faire, ça va être facile. Voici mes chiffres sans plus attendre. Alors, la semaine dernière, je suis passée en fait de 151.5 à 150. J'ai juste assez pour pas changé de dizaine. On a hâte de changer de dizaine. Donc, une perte de 1.5 livres, 27.9 % de gras à 27.2 %. Donc, c'est super. Ça descend, c'est ça qu'on veut. 42.26 livres de gras sur mon corps à 40.06. Ça fait que tu sais, au début, je vous disais, j'ai perdu une livre et demi sur la balance. Et là, je sais avec ça que j'ai perdu deux livres et 16 de gras. Ça veut dire que j'en ai pris d'autres à quelque part, on va aller voir ça. Donc, vous voyez, c'est pas juste la balance, c'est important de faire la différence. Je pourrais dire, j'ai perdu une livre et cinq. Ou si j'avais pas perdu, par exemple, je disais, ça marche pas, j'ai pas perdu. Bien non, ça a pris de la masse musculaire. Et là, dans mon cas, j'ai perdu une livre et demi sur la balance, mais j'ai perdu en réalité deux livres et 16 de gras. C'est ça qu'on veut perdre. Et ma masse musculaire a augmenté de 0.68. Tranquillement, pas vite. De là, je reprends ce que j'avais perdu. Juste, vous voyez, juste en ajustant mon alimentation. C'est pas le changement de l'entraînement qui fait la différence. Parce que je n'ai pas fait d'énormes changements à part d'augmenter mes charges. Mais c'est vraiment, ça peut jouer, mais c'est vraiment l'alimentation. Je mangeais pas suffisamment parce que j'en avais perdu une infime partie. Là, j'ai palié à ça avec les légumes et je construis ma masse musculaire. Au début, il faut pas paniquer parce que quand on fait de la masse musculaire dans les débuts, bien ça va s'ajouter. Donc, j'avais mon muscle, j'ai mon muscle qui est plus gros, puis j'ai mon gras par-dessus. Ça s'ajoute. Là, tu pourrais dire, ça marche pas ton affaire, je rentre plus dans mes jeans, je capote. J'ai engraissé, je rentre plus dans mes jeans. Ouais, bien t'as pas engraissé. T'as pris de la masse musculaire. Alors, au début, ça s'ajoute. T'as le gras, t'as la masse musculaire, pardon, t'as le gras. Plus tu prends de la masse musculaire, plus tu fais partir ton gras. Sauf qu'au début, dans le processus, t'as les deux. C'est sûr que tu capotes au début. Mais quand tu le sais, tu te dis, ça fait partie du processus, c'est une à deux semaines de transition. Puis, tranquillement, après, mon gras va diminuer par-dessus. Et c'est là que tu vas avoir une belle silhouette avec des belles formes. C'est là que tu vas avoir une « shape », qu'on appelle. Donc, il ne faut pas négliger ça et il ne faut pas arrêter là. C'est vraiment un processus normal et ça fait partie d'eux. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, n'hésitez pas à le faire. Tout ça. Ouais. Donc, j'ai réalisé, dans le fond, si on regarde depuis deux semaines seulement, déjà deux semaines et seulement deux semaines en même temps, cinq livres, une perte de cinq livres, c'est quand même excellent. J'avais misé sur une perte de deux livres par semaine. Alors là, j'en perds 2,5 si je fais la moyenne. Donc, c'est encore dans les normes. Et tout ça à la maison avec des haltères, puis des bandes élastiques, puis la charge du corps. Je ne vais pas au gym encore. Peut-être que je vais y aller plus tard, mais là, pour l'instant, je suis toute capable de faire ça à la maison, dans le confort de mon foyer. Donc, c'est vraiment très bien. Je suis très contente et je continue de cette façon-là. Pour le moment, il n'y a pas lieu d'augmenter mon entraînement, ma fréquence d'entraînement. Ça va bien. Quand j'aurai un plateau, à un moment donné, ça va arriver. Je vais avoir un plateau. C'est normal. Je dis que je n'ai pas perdu rien. Ça fait que là, ça a le temps d'augmenter ma grille d'entraînement, ma fréquence d'entraînement. Donc, j'espère que ça vous aide. Et puis, n'hésitez pas à venir m'encourager. Je sais que vous attendez de voir les abdos, puis dire « Ah, moi, finalement, elle avait raison. Assez de quoi qu'à faire, tout ça. Mais là, je n'aurais plus besoin de vos encouragements. Je vais les avoir à mes abdos. » Ça fait que là, j'apprécierais vraiment des petits encouragements. Puis, ça va me donner le goût de continuer tout ça pour partager les vidéos. Parce que là, en ce moment, il est 5h50 du matin et je fais ça avant que mes enfants se lèvent. Je me lève très tôt pour le faire parce qu'ils sont à la maison et qu'il y a plein de bruit tout le temps. Donc, voilà. Je fais ça pour vous, pour vous aider et pour me motiver aussi. J'apprécierais un échange. On peut faire un échange. Puis, ceux qui en font aussi partager votre vécu et tout ça, ça serait le fun. Donc, voilà. On s'envoie bientôt. Sous-titrage ST' 501